Le Bitcoin, vous en avez forcément entendu parler, c'est une crypto qui est devenue plus qu'une crypto. Selon à qui vous demandez, c'est soit une révolution pour internet qui va changer le monde, ou alors la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. En 2010, un Bitcoin valait 40 centimes, et il vous en fallait 3 pour acheter une baguette de pain, et en 2021, un Bitcoin valait 63 000 euros, autrement dit, vous pouviez acheter une BMW pour ce prix là. Alors évidemment, pour ceux qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas trop ce que c'est, je vais vous présenter le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, un concept assez nouveau et de plus en plus populaire. C'est une forme de monnaie totalement virtuelle, sans billets ni pièces physiques. Avec les cryptos, les transactions se font directement entre utilisateurs, sans passer par une banque. C'est innovant, c'est une rupture avec le système financier traditionnel. C'est fascinant, mais pour l'instant, ça reste encore assez mystérieux pour beaucoup de gens. Aujourd'hui encore, les crypto-monnaies, c'est un moyen d'investir, mais ça veut être bien plus. Et au départ, vous savez quoi ? Quand les gens entendent parler du Bitcoin pour la première fois, ce qu'ils font, c'est souvent de la comparer aux monnaies classiques. Au dollar, l'euro, vous voyez. Mais la vérité, c'est que dès le début, beaucoup passent à côté de l'aspect révolutionnaire du Bitcoin. Oui, c'est une monnaie. Mais c'est avant tout une crypto-monnaie. Sans banque centrale, sans billets, sans pièces. Et le Bitcoin, c'est un peu un rebelle dans le monde financier. Oui, d'accord, on peut l'utiliser pour acheter des choses sur Internet, mais la vraie révolution, c'est dans sa technologie, la blockchain. Et au départ, tout le monde s'en moquait un peu de cette technologie. Il y avait bien quelques convaincus, mais la plupart étaient juste là pour spéculer et faire de l'argent. Et dès sa création en 2009, le Bitcoin a commencé à faire parler de lui. Les premières années, il était surtout connu dans le cercle des initiés, des geeks, des gars anti-système. Puis petit à petit, tout le monde commence à en parler. Les médias, les investisseurs, même les gouvernements. On ne peut plus ouvrir un journal ou aller sur Internet sans tomber sur un article sur le Bitcoin. Bref, à ce moment-là, il est très clairement en train de se passer quelque chose. Le Bitcoin devient un phénomène. Et les années qui suivent ne vont faire que le confirmer. Des garçons qui n'ont même pas 18 ans, qui deviennent multimillionnaires du jour au lendemain. Des milliardaires comme Elon Musk qui ne font qu'en parler. Et des célébrités qui font la promotion d'images de singes à plusieurs millions d'euros. C'est ridicule, mais ouais. Je sais que le Bitcoin et les cryptos, on sait haters. Pour certains, c'est juste une bulle spéculative, comme on dit l'argent magique d'Internet, ou alors une pyramide de Pondy. Et ça aussi son lot de fanatiques, qui peuvent menacer de mort et même commettre un meurtre pour récupérer quelques cryptos. Rien que ça. Mais soyez honnête quelques secondes avec vous-même. Et admettez que l'idée derrière Bitcoin, cette idée de liberté financière, d'avoir un nouveau moyen de faire de l'argent et d'indépendance vis-à-vis des banques, c'est quelque chose qui interpelle. Et qui peut faire rêver. Moi, ça me fascine un peu. Je crois que j'aime bien l'idée. Mais de base, j'y connais rien à la crypto. Donc, on parle de Bitcoin, d'Ethereum, de Blockchain, d'NFT, de Web3. Mais ça veut dire quoi ? Alors, j'ai commencé à m'y intéresser un peu, pour voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul. Des millions de personnes investissent dans le Bitcoin, de votre ami du collège au multinational. Les gouvernements, les banques centrales commencent à le prendre au sérieux, à se demander comment ils vont s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, pour vous donner une idée, à son pic en 2021, le marché du Bitcoin valait plus de 1000 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Tellement d'argent, à vrai dire, que les banques traditionnelles et que les gouvernements commencent à se demander ce que ça signifie pour l'avenir de l'argent. Et surtout, commencent à s'y intéresser de plus en plus avec le projet des CBDC. Mais en fait, moi, j'ai une question en tête. Est-ce que les crypto-monnaies, c'est l'avenir ? On parle d'un truc qui, au départ, valait moins de 40 centimes. Et maintenant, des milliers de dollars pour un seul Bitcoin. Et plus j'essayais de répondre à cette question, plus j'étais intrigué par le Bitcoin. Prenons par exemple le fait que son créateur, une personne ou un groupe de personnes sous le pseudo Satoshi Nakamoto, reste totalement anonyme et personne ne sait encore qui c'est aujourd'hui. Ça fait 15 ans. Et on n'a jamais vu de visage. Il y a des rumeurs, mais rien de concret. Imaginez un peu, l'inventeur de l'une des plus grandes révolutions financières, ou si ce n'est investissement financier de ces dernières années, reste dans l'ombre. Un mystère complet. C'est assez fou, je trouve. Mais c'est pas tout. On dit que Nakamoto possède environ 1 million de Bitcoin. Avec le cours actuel du Bitcoin, ça représente une valeur de plus de 20 milliards de dollars. Soit la 20ème plus grande fortune mondiale. Théoriquement, si le prix d'un seul Bitcoin montait à 177 000 dollars, Nakamoto deviendrait la personne la plus riche du monde s'il décidait de vendre ses Bitcoins. Et juste cette idée, ça fait tourner la tête. On parle d'un marché tellement volatil, où un seul individu, dont on ne sait rien, pourrait être théoriquement l'une des entités les plus riches sur Terre. Et c'est là toute la beauté, et aussi le paradoxe du Bitcoin. Cette situation, ça soulève tout un tas de questions fascinantes. Que ferait Nakamoto de tout cet argent ? Est-ce que l'identité de Nakamoto importe vraiment ? Et surtout, quel impact aurait la vente de ses Bitcoins sur le marché ? Imaginez un peu la scène, un jour, sans prévenir, Nakamoto décide de tout vendre. Les marchés s'affolent, les prix chutent, c'est la panique. Et ça peut être la fin du Bitcoin. Ou alors, rien ne se passe. Nakamoto reste cette énigme. Ses millions de Bitcoins dorment quelque part, et le monde continue de spéculer et de rêver. Nakamoto intrigue tellement qu'il existe des théories folles sur son sujet. Parce que ça a inspiré tout un tas d'histoires. Certaines plausibles, d'autres complètement tirées par les cheveux. Il y a ceux qui pensent que Nakamoto est un génie de l'informatique solitaire. Une sorte de héros moderne caché derrière son écran. D'autres imaginent un collectif de hackers brillants, travaillant ensemble dans l'ombre pour créer le Bitcoin. Et puis, il y a les théories les plus extravagantes. Un projet secret du gouvernement. Une intelligence artificielle qui aurait dépassé nos capacités. Ou même pour les plus fantaisistes, un voyageur temporel venu du futur pour révolutionner notre système financier. Chaque indice est analysé. Chaque message laissé par Nakamoto sur les forums de crypto est décortiqué à la recherche de la moindre piste. Mais malgré tout, rien de concret. Nakamoto reste un pseudo sans visage. Mais déjà, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi ça existe ? En fait, l'existence même du Bitcoin et des crypto-monnaies, ça date de bien avant 2009. Même. C'est une histoire qui remonte à plus de 4600 ans. Je vous explique. Les humains ont toujours fait du commerce entre eux. Vous aviez une vache, vous vouliez du blé ou du bois pour construire votre cabane, alors vous cherchez quelqu'un qui peut vous vendre du bois et vous lui proposez votre vache en échange. C'est du troc. Vous échangez des biens contre d'autres biens, quelques poissons contre une miche de pain, une vache en échange de pierres taillées, et ainsi de suite. Mais ce système avait un problème. Il dépendait du fait que nous voulions ce que l'autre personne avait. Et surtout, au bout d'un moment, vous n'avez plus de vache à échanger. Alors, nos ancêtres ont réalisé que nous avions besoin d'un moyen d'échange pour représenter la valeur des articles qu'ils voulaient acheter. Et ils ont commencé à déterminer ça avec les pierres précieuses qui brillent, et qui sont rares. Voici comment naissent les premières pièces d'or. Et ensuite, des milliers d'années plus tard, les pays ont commencé à utiliser de la monnaie papier qui correspond à une valeur en or. On appelle ça l'étalon or. Et comme dit Wikipédia, ce système se caractérise par le fait que les devises voient leur valeur être définie par un poids d'or. Pour faire très simple, avant les années 70, 30 grammes d'or, ça valait 35 dollars. Vous avez 35 dollars, vous pouvez aller voir votre banque et demander une piécette qui pèse 30 grammes d'or en gros. Mais en 1971, les Etats-Unis abandonnent officiellement l'étalon or. Tout comme de nombreux autres pays. Ça signifie que le dollar n'est plus soutenu par l'or. Et en clair, la valeur du dollar n'est plus colérée à la valeur de l'or. Ce qui fait aujourd'hui, pour acheter la même pièce d'or de 30 grammes, ça coûte 2000 dollars. Faire ça a permis au gouvernement et aux banques centrales d'avoir plus de contrôle sur notre argent, facilitant l'utilisation de la politique monétaire pour répondre aux moments de crise financière. Mais ce type de monnaie, la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, n'est plus adossée à l'or, mais plutôt à notre confiance envers le gouvernement, qui est donc connue sous le nom de monnaie fiduciaire. Que ce soit le dollar, l'euro, le yen, etc. Et qu'on soit pour ou contre la monnaie fiduciaire, ça n'a rien d'important. En fait, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le système repose sur la confiance qu'on a envers le gouvernement. Mais que se passe-t-il si vous n'avez plus cette confiance ? À cause de cette décision, il y a un mouvement qui se crée aux Etats-Unis. Un mouvement soutenu par des gars qui n'ont pas confiance dans le gouvernement. Ils se font appeler les cypherpunks. Ces types sont convaincus que la technologie peut nous libérer, nous donner le contrôle sur notre vie privée, nos informations et notre argent. Ils rêvent d'un monde où la liberté individuelle serait protégée par des codes et des cryptages, pas par des promesses de politiciens. Ils pensent que si le gouvernement contrôle la monnaie, ils contrôlent tout. Alors, ils commencent à imaginer une nouvelle forme de monnaie. Une monnaie virtuelle, cryptée, décentralisée. Une monnaie qui ne dépend de personne, surtout pas des banques ou des gouvernements. Donc ouais, à ce moment-là, personne ne les prend vraiment trop au sérieux et les cypherpunks, c'est un peu, voilà, un truc de niche. Pendant 20 ans, tout le monde s'en fout. Mais en 2008, un truc se passe et il faut commencer à connaître cette date. Crise des subprimes, chute des marchés financiers, faillite de la banque Lehman Brothers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses plongent, Paris perd près de 4%. Pour faire simple, c'est le chaos. Les banques tombent les unes après les autres, les économies nationales sont en chute libre et la confiance dans le système financier est au plus bas. Et au milieu de ce chaos, le 31 octobre, un email est envoyé à une liste de cryptographes. L'email commence comme ça. J'ai travaillé sur un nouveau système de monnaie numérique entièrement paire à paire, sans tierce partie de confiance. Et il était signé par quelqu'un sous le pseudo de Satoshi Nakamoto. Et quoi qu'il en soit, cette personne, Nakamoto, elle a une vision. La vision de créer un type de monnaie qui existe numériquement, qui ne pouvait être contrôlée par aucun gouvernement ou individu unique, qui pouvait être utilisé pour des transactions mondiales, peu importe où vous étiez ou l'heure qu'il était. C'est un plan, un plan pour créer cette monnaie qui s'échange directement d'homme à homme, sans l'intervention d'une banque. Et pendant plus d'un an, Satoshi travaille dans son coin pour créer ce système. Il crée cette monnaie de zéro qu'il appelle Bitcoin. Et le 3 janvier 2009, Nakamoto lance son invention, créant les premiers Bitcoins jamais existés. C'était une proposition intrayante, en particulier pour les personnes qui voulaient le plus être indépendantes de l'État et du système actuel, que ce soit anarchiste, libertarien et cypherpunk. Des individus qui voyaient probablement le gouvernement, les banques, l'ensemble de l'institution financière comme dangereux, qui ne pouvaient pas être autorisés à contrôler la politique monétaire. Et ce sont ces factions qui sont devenus les premiers adeptes du Bitcoin, influençant sa culture naissante. L'objectif est simple, prêcher le message du Bitcoin aux autres et augmenter son adoption. Le Bitcoin est un peu comme une religion en soi, avec Satoshi Nakamoto comme une sorte de figure messianique qui communiquerait avec ses disciples sur des forums en ligne. Il parle de cette vision future du monde, un monde où le dollar n'existe plus, où toutes les transactions se font en Bitcoin, monnaie mondiale du peuple qui n'est détenue par aucune entité centrale. Alors les gens se demandent si ça va marcher. À ce moment-là, il n'y a que quelques geeks qui s'intéressent au Bitcoin. Jusqu'en 2010, le Bitcoin ne vaut pratiquement rien. Mais là, ça allait changer. Le 22 mai 2010, un informaticien du nom de Laszlo Agnex réalise le premier achat physique avec des Bitcoin. Il publie un message sur un forum, propose de payer 10 000 Bitcoin à la personne qui lui livre 2 pizzas. Et un autre utilisateur du forum accepte le défi et passe commande dans une pizzeria. Et en échange, il reçoit les 10 000 Bitcoin promis. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'acheter 2 pizzas pour 300 millions de dollars. Mais à l'époque, ce n'était encore qu'une monnaie expérimentale. Et depuis, la communauté crypto célèbre le 22 mai comme le Bitcoin Pizza Day en souvenir de cet événement. À peine quelques mois après cet achat, la crypto-monnaie entre sur le marché fiduciaire. C'est-à-dire qu'il commence à être échangé contre des monnaies classiques comme l'euro, le dollar ou la livre sterling. Concrètement, il est possible maintenant d'acheter ou de vendre du Bitcoin avec de l'argent réel. Et pour faire ces transactions, tout se fait sur Mondgox qui gère à ce moment donné plus de 70% des transactions mondiales du Bitcoin. Et le Bitcoin passe de rien à 40 centimes. Et même pas un an plus tard, en 2011, le Bitcoin atteint 1 dollar. Et soudainement, on a commencé à voir l'émergence d'autres crypto-monnaies. Et plus les gens commençaient à adhérer au message, plus la valeur du Bitcoin augmente et plus les gens étaient prêts à investir de véritables dollars pour acheter des Bitcoins. Et au même moment, Nakamoto disparaît totalement des radars. Donc là, on arrive en 2013 et pour la première fois, sa valeur dépasse les 1000 dollars. Mais ça reste pas comme ça longtemps parce que le Bitcoin va connaître ses premières sales histoires. Parce que les premières vraies personnes qui utilisent le Bitcoin comme monnaie, c'est pas réellement le public espéré. Son utilisation d'un système de clé privé et public qui permet un certain degré d'anonymat, ce qui le rend parfait pour les criminels et les utilisations illégales. Alors voici Silk Road, site le plus visité du dark web, considéré comme le eBay de la drogue, des armes à feu et d'autres services relativement inhumains. Et quelle monnaie a été utilisée pour les transactions ? Le Bitcoin. Silk Road fut l'une des plus grandes et difficiles enquêtes du FBI depuis le début d'Internet. Et le FBI saisit plus de 26 000 Bitcoins appartenant à Ross Ulbricht, connu sous le nom de Dread Pirate Roberts et le cerveau de Silk Road. Reconnu coupable de trafic de drogue, de conspiration pour blanchir de l'argent et d'autres crimes. Ulbricht est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et la connexion du Bitcoin avec ce site et tous les marchés noirs, ça a totalement terni la réputation. Et encore aujourd'hui. En 2013, des fuites circulent, des Bitcoins disparaissent et soudainement, l'inimaginable se produit. Montgox s'effondre. Des centaines de milliers de Bitcoins d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, à l'époque, se volatilisent. À ce moment-là, il est très clairement en train de se passer quelque chose de dramatique. Montgox, qui était un phénomène, devient un désastre. Et les mois qui suivent ne font qu'aggraver la situation. Des procès, des enquêtes, des théories du complot, Montgox devient l'un des plus grands scandales des années 2010. Mais c'est pas juste une question d'argent, c'est surtout une question de confiance dans tout l'écosystème des crypto-monnaies. Parce que l'effondrement de Montgox a refroidi beaucoup de gens. Pour certains, c'est devenu le symbole des risques du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Mais je crois que cette chute était nécessaire pour ce qui va se passer ensuite. Parce qu'après l'effondrement de Montgox, la communauté Bitcoin et les régulateurs du monde entier se sont mis à réfléchir sérieusement sur comment sécuriser l'entièreté de l'écosystème crypto-monnaie. Et en fait, ça a donné des idées à d'autres gars. En fait, il y a une technologie qui est super importante et dont je ne vous ai pas encore trop parlé et qui va nous permettre de comprendre la suite. C'est sur cette technologie que repose le Bitcoin. Quand Nakamoto a créé le Bitcoin, il fallait créer un système pour acheter ou vendre ses Bitcoins. En clair, un système pour faire les transactions. Si vous ne comprenez pas très bien, pas de souci. Aujourd'hui, vous avez 100€ sur votre compte en banque et vous voulez les donner à votre ami Nathan, vous lui faites un virement de 100€, ces 100€ vont passer de votre compte bancaire, mettons CIC, au compte bancaire de Nathan, mettons caisse d'épargne. Et là, Nakamoto veut couper l'intermédiaire des banques. Les 100€ ne transitent pas d'une banque à l'autre, mais directement chez Nathan. Il crée donc une base de données sur Internet où toutes les transactions sont visibles par tout le monde. Personne ne peut les cacher, les falsifier ou autre. Tout le monde peut voir les transactions de tout le monde, chaque mouvement de Bitcoin. Toutes les transactions sont simplement des données dans une base de données. Et au lieu d'utiliser de vrais noms, les utilisateurs sont reconnus par ce qu'on appelle des adresses de portefeuille qui apparaissent comme une chaîne aléatoire de chiffres et de lettres. Cette base de données, elle s'appelle blockchain. Dans le système traditionnel, on fait confiance aux banques, aux gouvernements qui gèrent les transactions, mais nous, on n'y a pas accès. Et avec les crypto-monnaies, on fait confiance à la technologie, à la blockchain. Chaque transaction est vérifiée par des ordinateurs partout dans le monde. Et une fois qu'elle est ajoutée à la blockchain, elle ne peut plus être modifiée, supprimée ni falsifiée. C'est transparent, c'est sécurisé et c'est un peu révolutionnaire. Et c'est cette décentralisation sa certaine sécurité et surtout, qui attire du monde. Modifier une transaction nécessiterait de changer la copie sur la majorité de ses ordinateurs. Ce qui est pratiquement impossible. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'émergence de crypto-monnaies alternatives ou altcoins pour faire court et qui font leur apparition. Le namecoin, le litecoin, le tether qui est un stablecoin, ça veut dire une crypto-monnaie stable qui est censée avoir la même valeur que le dollar américain. Bon, je ne peux pas énumérer chacune d'entre elles parce qu'il existe des milliers d'altcoins actuellement. Chacun conçu supposément à sa manière unique avec un but distinct. L'espace des crypto-monnaies est devenu une sorte de Far West rempli de débats sur quelles pièces sont des arnaques sans valeur et d'autres qui veulent révolutionner le marché. Dogecoin, une crypto-monnaie alternative qui a été littéralement inventée comme une blague par deux ingénieurs dans le but de se moquer sur la spéculation débile des crypto-monnaies. Cette blague atteint une capitalisation de 85 milliards de dollars en 2021. Vitalik Butterin, un adolescent qui a décidé de quitter son jeu vidéo sur lequel il passait 15 heures par jour, World of Warcraft, après que son personnage Warlock a sa capacité de dégâts supprimée par les développeurs du jeu. Vitalik dit qu'il a pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là. C'était le jour où il a réalisé les horreurs que les services centralisés apportent. Ouais, on peut dire que plus c'est gros, plus ça passe. Donc, 2015, Vitalik et d'autres cofondateurs lancent la création de leur propre invention basée sur la blockchain. Ça s'appelle Ethereum et tout comme le Bitcoin, l'Ethereum a sa propre blockchain et sa propre monnaie native appelée Ether. Mais il y avait cependant une différence importante. Vous voyez, l'Ethereum permet à ses utilisateurs de programmer réellement sur sa blockchain. Pour simplifier, si le Bitcoin est comme une feuille de calcul fixe qu'on ne peut pas modifier, alors l'Ethereum c'est comme une feuille de calcul Excel qui permet aux utilisateurs de créer des fonctions pour effectuer des tâches différentes. Ça permet à n'importe qui de créer sur la blockchain lancée par Vitalik. Alors, quelle est la première chose pour laquelle les gens ont commencé à utiliser l'Ethereum ? Créer plus de crypto-monnaies. Bienvenue à mon canal. Aujourd'hui, nous allons créer notre propre crypto-monnaie en plus de 10 ou peut-être même en plus de 5 minutes. Parce que dans ce vidéo, je vais aller sur tout que vous devez savoir pour commencer à faire votre propre crypto-monnaie de la façon facile possible. Plutôt que de créer votre propre blockchain, vos mines avec des milliers d'ordinateurs qui tournent constamment, vous pouvez simplement utiliser la blockchain d'Ethereum pour créer vos propres crypto-monnaies ou crypto-actifs comme les gens aiment les appeler. Dans ce vidéo, je vais vous montrer comment créer un token. Ces actifs qui existent sans leur propre blockchain native sont appelés des tokens. Il existe maintenant plus de 1500 crypto-monnaies et en même temps, les premiers NFT voient le jour. Imaginez des œuvres d'art ou des objets de collection mais sur Internet et surtout unique, non interchangeable, une sorte de tampon de propriété numérique qui dit ça c'est à moi et il n'y en a pas de comme ça. Les gens se ruent dessus et tous pour l'amour de l'art. Absolument pas. Non, 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 non. C'est pour faire encore plus d'argent et pour l'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de vendre son premier NFT et de le mettre directement en ligne en quelques secondes. Plus que 3 jours avant le lancement de Metal Legends et tous recherchent l'argent magique d'Internet qui vient d'apparaître pour devenir très riche. Dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour commencer en créant votre premier NFT et en mettre un marché en ligne et en espérant de l'argent. Pour les dernières 6 mois, j'ai travaillé sur mon propre NFT project. Donc, ces entreprises créent leurs propres tokens, présentent leurs projets et vendent ces tokens au public pour faire de l'argent. On appelle ça des ACO qui veut dire Initial Coin Offering. C'est comme une introduction en bourse mais pour les cryptos. Et parfois, ça tourne mal. Très mal. Alors, des arnaques ? Il y en a eu. Beaucoup. Des projets qui promettent mondes et merveilles qui lèvent des millions puis s'évaporent. Ce sont des rugpulles. Même des célébrités tombent dans le panneau vendent des NFT comme Justin Bieber, DJ Khaled, etc. Des images de chats, des œuvres d'art numérique, des singes et certains de ces NFT se vendent pour des millions. Mais tout ça, c'est notre histoire. Et si ça vous intéresse, dites-le-moi un commentaire et on pourra faire un documentaire sur l'absurdité des PNG que ce sont les NFT. Parce que oui, je suis désolé. Autant je crois au concept même d'NFT, mais ce qui en a été fait, donc tous ces PNG de singes, de crypto-kitties, etc. Je trouve ça, mais ridicule. Tout ça, ça forme un tout qui s'appelle le Web 3. Si le Web 1.0, c'était la lecture d'informations et que le Web 2.0, c'était la création de contenu sur Internet comme avec les réseaux sociaux, le Web 3.0, lui, c'est centré sur la création mais surtout sur la possession totale de ces contenus sans dépendre de multinationales ou d'institutions. Et je pourrais continuer. On a des projets qui veulent tokeniser des biens réels comme l'immobilier, des œuvres d'art, d'autres qui veulent utiliser la blockchain pour des élections transparentes, pour la traçabilité des produits, pour tout ce que vous pouvez imaginer et surtout, et c'est pour ça que tout a mauvaise presse, pour faire des pyramides de pandie. Il n'existe que 21 millions de bitcoins et c'est impossible d'en avoir un de plus. Alors si un bitcoin vaut plus demain qu'aujourd'hui, pourquoi voudriez-vous l'utiliser pour effectuer des transactions ? Si aujourd'hui, vous faites un achat de 100 euros en bitcoin mais que demain, ce bitcoin vaut 1000 euros, vous avez un manque à gagner de 900 euros. En clair, la valeur du bitcoin aujourd'hui, elle est trop volatile pour en faire une nouvelle monnaie mondiale. Mais on ne va pas parler du problème de la valeur du bitcoin tout de suite. On va supposer qu'aujourd'hui, le bitcoin se stabilise. Il y a un autre problème encore plus important, l'écologie. Maintenir le réseau bitcoin en marche gaspille énormément d'énergie. Le bitcoin est décentralisé. Ça veut dire qu'aucun gouvernement ou aucune entité en a le contrôle. Mais pour ce faire, Nakamoto a créé ce qu'il appelle le proof of work, qui veut dire la preuve de travail. Pour comprendre, c'est comme une compétition. Des milliers d'ordinateurs travaillent dur pour résoudre des casse-tête mathématiques sous forme d'algorithmes. Et dans tous ceux qui réussissent à ajouter la transaction, aléatoirement, il y en a un qui est récompensé en crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le minage. Et ce processus gaspille énormément d'énergie. Vous avez déjà entendu parler de ces fermes de minage de bitcoin. Ce sont des installations colossales équipées d'ordinateurs avec d'énormes cartes graphiques qui tournent 24 heures sur 24 et qui tentent de décrypter cet énigme. Et à chaque énigme résolue, le mineur reçoit un certain nombre de bitcoins. A ses débuts, résoudre une énigme en rapporté 50. Sauf que pour conserver la rareté et la valeur du bitcoin, cette récompense est divisée par deux lors des événements qu'on appelle les halvings tous les quelques années. Ce qu'on appelle le jour de la moisson en français. Après le dernier en 2020, la récompense est établie à 6,25 bitcoin. Et en avril 2024, c'est 3,125 bitcoin. Mais vous vous doutez bien que d'énormes bâtiments contenant des ordinateurs surpuissants ne tournent pas à l'énergie solaire et à des conséquences désastreuses pour la planète. Le minage du bitcoin pollue plus que la majorité des pays. Juste le bitcoin. Et si je prends le dernier rapport de Digi Economist en 2022, le bitcoin consomme plus d'électricité que beaucoup de pays, dont la France. Donc, dans un sens, la consommation d'énergie est inévitable. Et c'est pas les seuls à consommer énormément d'énergie. Ce qui est important de regarder, c'est pas la consommation d'électricité en tant que telle, c'est plus comment cette électricité elle-même est produite. Déjà, les mineurs cherchent de plus en plus des sources d'énergie renouvelables car 59,5% de l'énergie consommée par le minage de bitcoin provient de sources renouvelables comme pourrait le souligner le rapport Bitcoin Mining Council. Et surtout, l'énergie renouvelable a tendance à être beaucoup moins chère donc c'est vers là qu'ils tendent. Et il y a aussi des entreprises qui font ce qu'on appelle la greenification comme Argo Blockchain qui décident d'utiliser le grand soleil de Texas et qui ont construit une grande ferme remplie de panneaux solaires pour alimenter leur minage de bitcoin. C'est en 2017 que tout change pour le bitcoin. À ce moment-là, au Japon, une loi a été adoptée qui a accepté le bitcoin comme moyen de paiement légal. De plus en plus de monde s'intéresse au bitcoin. On parle d'investissement mais surtout de devenir riche rapidement, d'avoir beaucoup d'argent. Et donc, la spéculation ne fait qu'augmenter en même temps et la valeur du bitcoin elle grossit, grossit. Et au sommet de tout ça, en décembre 2017, un seul bitcoin vaut presque 20 000 dollars. Mais aussi rapidement que l'excitation et la spéculation étaient arrivées, elles éclatent tout aussi rapidement. Quelques jours après avoir atteint son sommet, le prix du bitcoin commence à chuter. Surtout à cause des mesures gouvernementales qui interdisent les crypto-monnaies en Chine. La Chine aime garder le contrôle sur son argent et son économie. Avec le bitcoin, les gens peuvent envoyer et recevoir de l'argent sans passer par les banques chinoises. Ce qui ne plaît pas trop au gouvernement. La peur de passer à côté de quelque chose est rapidement devenue la peur de perdre de l'argent. Et le prix des crypto-monnaies s'effondre de 80%, rendant la chute de la crypto-monnaie en 2018 pire que l'éclatement de la bulle internet. Et en décembre 2018, le bitcoin est tombé à un peu plus de 3 200 dollars. Après 3 ans, en 2021, le bitcoin vaut 69 000 dollars. Et aujourd'hui, au moment de tourner cette vidéo, il en vaut 40. Mais comment ? Quelle est la différence entre vous, investisseurs tout seuls dans votre coin qui utilisent des applications comme Revolut ou Binance pour acheter des crypto-monnaies et un investisseur institutionnel ? L'argent. Non, non, non. Beaucoup d'argent. Elon Musk annonce qu'il est possible d'acheter des Tesla avec des bitcoins. Tesla investit 1,5 milliard dedans. Bon, après, Elon Musk revient sur cette décision quand il voit que le bitcoin est beaucoup trop polluant. Mais Tesla a quand même investi 1,5 milliard de dollars dedans. BlackRock, aujourd'hui, crée un ETF basé sur le bitcoin. On a Mastercard, Visa, Square, le Salvador, où c'est environ 70% de la population salvadorienne qui n'a pas accès au service bancaire traditionnel. Le bitcoin devient la monnaie officielle du pays. Alors, est-ce que les cryptos sont une immense bulle financière et un jour, ça va tomber à zéro et puis, c'est fini ? Ou alors, est-ce que ça va devenir l'avenir rêvé tel qu'il est décrit ? Un avenir où chacun possède son argent sur une clé avec un code que celui-là connaît où les banques centrales et autres institutions n'ont plus le contrôle direct sur les marchés financiers, c'est intéressant ? Probablement. Mais faites une pause pour réfléchir un instant. 15 ans plus tard, pour beaucoup, le bitcoin a échoué dans son objectif de devenir une monnaie mondiale. Et aujourd'hui, je vous ai posé la question dans la communauté sur YouTube et je vois deux sortes de réponse pour le bitcoin. Soit que c'est révolutionnaire et que c'est une opportunité pour en acheter maintenant et devenir riche plus tard, soit que c'est une immense pyramide de pondille, donc une grosse arnaque. Et vous réalisez que la plupart des gens qui achètent du bitcoin aujourd'hui ne l'achètent pas pour l'utiliser comme une monnaie. Ils l'achètent pour l'utiliser comme un investissement. Et c'est là que peut résider la contradiction. Parce que plus il y a de gens qui utilisent le bitcoin comme un investissement, moins le bitcoin devient une monnaie fiable. Et je parle bien du moyen d'échange de valeur. La même chose pour laquelle il a été présenté est révolutionnaire. Toute personne qui adhère à l'idée du bitcoin le fait pour vendre à un prix plus élevé à une date future. Et les personnes qui l'achètent à ces personnes cherchent également à le revendre à un prix plus élevé à une date future. En gros, la seule façon de gagner de l'argent avec votre investissement en bitcoin est d'utiliser l'argent de nouveaux investisseurs. Vous entendez parler de gens qui gagnent de l'argent avec le bitcoin, mais ils ne gagnent de l'argent que parce qu'un autre pigeon, lui, l'a perdu. En fait, je pense que le bitcoin n'est ni une arnaque ni une mode, c'est plutôt une histoire qui semble ne faire que commencer. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes avec la crypto et la blockchain parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, ça essaye de créer des choses. Mais j'ai aussi l'impression que beaucoup de crypto-monnaies sont des solutions à la recherche de problèmes. Que ce soit le bitcoin ou les projets qui se développent dans la blockchain, ça va être un des points majeurs des années à venir. J'ai investi moins de 10 000 euros dans les cryptos jusque là. Je commence tout juste à m'intéresser au domaine et donc je ne vais pas me considérer comme un investisseur. Alors voilà, je n'ai pas d'avis arrêté sur la crypto-monnaie. Je découvre tout ça et j'espère que ce documentaire qui sert d'introduction à la crypto-monnaie et surtout au bitcoin a pu vous plaire. Même si je pense que j'ai dû faire quelques petites erreurs ou j'ai dû faire tiquer 2-3 personnes parce que bon, je suis conscient, je ne maîtrise pas le sujet, je le découvre à peine. Mais je voulais vous partager mes pensées que j'ai eues à travers toutes les recherches que j'ai pu faire. Parce que mine de rien, même si je le commence à peine, j'ai quand même travaillé plusieurs heures dessus pour comprendre à quoi ça correspondait. Il y a énormément de choses à dire et il y a plein de choses que je n'ai pas pu parler qui pourront faire l'objet de futurs documentaires si celui-ci, il plaît. Que ça soit les NFT, les arnaques, des histoires plus mystérieuses, des projets comme BlackRock qui se lancent à fond dans le bitcoin, oui, il y a des choses à dire. Ce que j'aime avec la crypto, mais ça, je veux vraiment le prendre avec des pincettes, c'est que ça peut être un chemin vers la liberté financière. Je dirais plutôt que c'est un moyen d'investir du cash que l'on peut avoir pour devenir riche. Mais jamais je tenterai de devenir riche de zéro alors que je suis, on va dire, pauvre entre guillemets avec la crypto. C'est beaucoup trop dangereux et c'est pas du tout viable. L'avantage de la crypto, c'est qu'elle décentralise l'argent, la retire des mains des entités comme les gouvernements et les banques et la redonne aux hommes. Beaucoup de choses sont possibles, mais malheureusement, beaucoup aussi en profitent pour en faire le mal. Pour moi, ça représente la liberté et la liberté financière est vraiment importante, surtout dans le monde dans lequel on vit où on voit plus de personnes qui agissent dans l'ombre pour que vous ne possédiez plus rien. Pour moi, le concept même de blockchain et de crypto est super intéressant et permet d'avoir un vrai contrôle sur notre argent. Cependant, je pense qu'il y a énormément d'histoires aujourd'hui dans la crypto qui prennent le pas et d'histoires de pyramides de Pondy, d'arnaques, etc. et qui permettent d'inhiber un peu l'aspect quand même plutôt avantageux et intéressant des cryptos. Et surtout, selon moi, si les cryptos ne restent qu'un investissement et ne seront jamais vraiment utilisés comme moyen de monnaie au même titre que le dollar ou l'euro, je pense que la crypto ne va pas forcément durer dans le temps. Parce que oui, l'objectif de la crypto-monnaie à terme, c'est quand même de pouvoir proposer une solution viable pour concurrencer l'euro et le dollar. Aujourd'hui, ok, c'est un immense investissement qui peut faire beaucoup d'argent, c'est l'argent magique d'internet, mais ça reste un investissement et pas une monnaie comme on pourrait l'utiliser. Mais je veux bien croire dans l'avenir, on le voit avec le Salvador que ça commence à évoluer, j'ai bien envie de voir ce que l'avenir nous réserve avec la crypto. Si vous êtes intéressé par faire de l'argent par vous-même, de venir lier financièrement pour pouvoir ensuite investir tout votre argent que vous avez gagné dans de la crypto, vous pouvez découvrir Prospera, une newsletter totalement gratuite avec le premier lien en description. On se retrouve chaque dimanche à 17h pour un nouveau documentaire. C'était Louis, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501